... Joël qui est chercheur associé à Sciences Po Ex, qui a fondé la toute récente chère, nos micros fondent l'écho, la toute récente chère attractivité et nouveau marketing territorial. Mais vous l'avez peut-être croisé il y a déjà quelques années, à l'époque où il oeuvrait chez Comanaging. Donc Joël, tu as 45 minutes pour nous donner ta vision de ce nouveau marketing territorial. Bonjour à tous. À travers Ludovic et les organisateurs m'ont demandé de réfléchir à ce qu'on fait dans la chère, c'est-à-dire à la fois aux nouvelles approches aujourd'hui les plus innovantes qui se développent dans le monde en matière de marketing territorial, mais aussi de savoir si, au fond, est-ce qu'on optimise des choses, est-ce qu'on invente de nouvelles choses, jusqu'où on fait le lien entre l'amélioration de l'existant ou de la façon de le faire différemment, et jusqu'où on invente le marketing. Beaucoup de gens sont persuadés qu'on invente totalement, d'autres pas du tout, qu'on ne fait qu'optimiser. C'est un peu le sujet de cette intervention. Deux petites remarques sur la chaire que j'ai l'honneur de diriger. Elle a été créée par des collectivités territoriales qui sont convaincues par rapport au sujet d'aujourd'hui que si aujourd'hui on n'est pas au courant de ce qui se passe de plus pointu dans le monde dans le domaine du marketing territorial, dans lequel le tourisme est présent, on a du mal aujourd'hui à suivre ce qui se passe. Il faut savoir ce que fait Los Angeles, ce que fait San Francisco, ce que fait Séoul, etc. C'est pour ça qu'ils ont voulu créer cette chaire. Il y a 25 collectivités d'Ondeauville, que je voudrais saluer parce qu'ils nous ont rejoints il y a quelques temps, et qui travaillent là-dessus. Il y en a 5 au tarif. Pratiquement toutes les grandes villes françaises rentrent dans la chaire, plus un certain nombre de grands partenaires qui vont de la poste à Total en passant par les gens de l'attractivité, la SNCF, etc. Dans cette chaire, on a, et ce que je vais vous dire maintenant, reposent sur un outil, c'est ça. C'est un benchmark qui suit dans le monde tout ce qui se passe dans ce domaine, comme je l'évoquais. Il y a 3 consultants veilleurs à plein temps, on passe à 6 à la fin de l'année. Il y a un cabinet américain qui démarre en 2015, et un cabinet en Asie. Donc ça va être la plus grosse base de données permanente qui rentre tous les jours des données sur ce que font le plus innovant des collectivités dans le monde, dans lequel il y a le tourisme, bien sûr, mais il n'y a pas que le tourisme, c'est tout ce qui touche au marketing territorial au sens large. La deuxième chose, bien sûr, il y a de l'enseignement. On est au sein de Sciences Po à Aix, qui a été créé cette chaire. Il y a un master pro en formation continue. Il y a un colloque international, dont le prochain va avoir lieu en octobre, le 16 et 17 prochains, qui sélectionne des choses dans le monde. Il y a 80% d'intervenants étrangers, c'est très international, puisque nous, notre job, c'est d'aller voir ce qui se passe le mieux dans le monde et d'essayer de le rentrer pour le bénéfice de la France et des acteurs français. Et enfin, on fait pas mal de publications. Aujourd'hui, à la fois, tous les mois et demi, tous les mois, tout ce qui sort, puis à la fois, il y a un bouquin qui vient de sortir sur toutes les tendances dans le monde du marketing territorial. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait la chaire. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais d'abord enfoncer quelques portes ouvertes pour, ensemble, puisqu'au fond, vous êtes très au courant de tout ça, puisque vous êtes présents ici, sur, au fond, qu'est-ce qui évolue aujourd'hui réellement. Alors, la première chose qui a amené le numérique, c'est une explosion, au fond, des acteurs. Bien sûr, on a vu au début arriver les acteurs qu'on connaît dans le tourisme, mais en ce moment, on voit arriver les CNN Travel, on voit arriver des gens qui ne viennent pas du monde du tourisme et qui ne créent pas des activités pour le tourisme, mais qui utilisent le tourisme pour monétiser leur business. CNN, il vient uniquement pour faire du pognon. Comme le tourisme est le premier secteur en vente directe sur Internet, pourquoi CNN vient ? Parce que c'est là qu'il va pouvoir faire le plus de pognon. En tout cas, c'est ce qu'il pense. CNN qui arrive, AOL, tous ces gens, qui créent des All Travel, etc. C'est ça, un phénomène actuel qui est le plus spectaculaire. Et ça crée une augmentation de la concurrence au niveau de l'offre qui est absolument considérable, au-delà des chiffres publiés par l'OMT, dont je vous rappelle que c'est trois fois d'ici 2005 l'augmentation de l'offre par rapport à deux fois la demande. Donc, l'augmentation de la concurrence est phénoménale. Les études américaines disent, sur lesquelles on a travaillé, c'est quatre fois l'augmentation de la concurrence quand quelqu'un passe d'un traditionnel démarche de tourisme à un site Internet. C'est comme s'il multipliait la concurrence par quatre. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans ces acteurs, c'est qu'il y a quelques acteurs dont on parlait dans l'atelier à propos de Google, qui est en train de reconstituer des offres touristiques quand on arrive sur les sites. Aller sur des sites des grandes villes, vous verrez arriver ce qui a été évoqué dans l'atelier sur les OTA. Mais il ne fait pas que ça, Google. Au-delà de tous les écosystèmes, il est en train d'intégrer des sites complets de portails d'informations qui balancent d'ailleurs sur Twitter et qui sont des sites au fond d'un espèce d'office du tourisme en termes d'offres globales qu'il est en train de constituer. Alors, c'est parti beaucoup aux États-Unis, mais ce type d'évolution va s'imposer partout puisqu'il a les données pour le faire. Le deuxième grand phénomène, je crois, c'est l'amélioration de l'information du client. Alors, on sait ce qui se passe à Toronto. Vous êtes devant un resto à Toronto, vous prenez n'importe quel restaurant et vous avez une appli. Vous savez s'il a été contrôlé au niveau de la bouffe par les services sanitaires. Vous savez exactement s'il a été contrôlé positif ou pas. Cette transparence de l'information crée évidemment une amélioration de l'information des clients énorme. Si on est sur des sites touristiques classiques, on voit arriver tout le bruit, par exemple, pour les hôtels, on sait exactement le bruit qu'il y a par rapport à la route ou ce type d'informations. Au fond, tout ce qu'on a évoqué là dans l'atelier avant et dans la table ronde, c'est de l'amélioration de l'information du client. Au-delà de l'expérience client dont on va parler, c'est de l'amélioration de l'information. Je vous invite vraiment à voir ce que fait Amsterdam là-dedans parce qu'ils sont quand même très en avance sur ce sujet en particulier. Quand on dit amélioration de l'information, je voudrais juste insister sur le fait qu'aujourd'hui, les prix arrivent en comparatif en permanence. Quand vous lisez un Trivago, aujourd'hui, vous avez tous les prix qui arrivent en direct au moment où vous sortez l'information. Mais il n'y a pas que ça. Puisque je parlais d'Amsterdam, à droite, vous avez les applications qui sortent. Amsterdam, on l'a suivi tous les ans. Aujourd'hui, je peux vous dire, il y a 400 applications dans le tourisme sur la ville d'Amsterdam qui existent. 400. C'est passé de 200 à 400 quasiment en un an et demi. Et ces applis, elles sont de plus en plus ciblées. Effectivement, si vous êtes gay, vous avez une appli pour les gays. Effectivement, si vous êtes passionné d'art contemporain, vous avez une appli sur l'art contemporain. Si vous voulez faire du vélo, etc. Cette hyper-segmentation affinitaire, on peut la qualifier comme ça, elle est en train de se généraliser. Donc, quand on parle d'amélioration de l'info, elle est considérable, cette amélioration, au niveau du client lui-même. Autre chose sur laquelle je continue à enfoncer les portes ouvertes, bien sûr, le choix du client est considérablement augmenté. Je me suis amusé juste avant de venir à mettre Weekend Europe. Il y a 1,5 million de résultats. Weekend Paris, il y a 856 000. Plus les comparateurs à l'intérieur. En matière d'information client, les chiffres sont effectivement vertigineux. On est plus dans des problèmes de classement d'informations que dans des problèmes de nombre d'informations qui est absolument énorme. Autre chose, on l'évoquait dans un des ateliers tout à l'heure, c'est la capacité d'être potentiellement visible. Je crois que Pascal, vice-inténaire, faisait la remarque de dire, si vous prenez Weekend Paris et que vous regardez les deux premières pages de Google, vous avez tous les types d'offres. Un petit hôtel, tout petit, qui arrive à être présent là, et on va en parler tout à l'heure, vous avez les gros, vous avez toutes les formes d'offres, des chambres d'hôtes au week-end, toutes les formes de prix. En fait, aujourd'hui, pour ne prendre que les deux premières pages de Google, vous apercevez que tout le monde est potentiellement capable d'être visible sur ces deux premières. Et je vais vous donner un autre exemple qui va dans le même sens. Autre porte ouverte, le numérique qui casse les frontières géographiques. Bien entendu, le tourisme est devenu d'un coup mondial et il est sans être finalement si difficile que ça. Autant faire du marketing est très compliqué, autant commercialiser un jardin sur l'Europe entière. Il y a 60 sites qui dépassent les 10 000 passionnés de jardin en Europe. Mettre son offre sur ces 60 sites, réseaux sociaux compris, je parle de tout, qui sont à un niveau, mettre son site de jardin dessus, ce n'est pas très compliqué. Faire une offre, à part le problème de la langue, qui est la langue anglaise en l'occurrence, sur tous ces sites, faire une offre mondiale sur quelque chose d'affinitaire, c'est complètement nouveau. C'était impossible il y a 10 ans de faire quelque chose comme ça. Évidemment, ça, c'est quand même une grosse modification. Autre chose sur le numérique, bien entendu, j'enfonce toujours une porte ouverte. Il crée des liens directs et permanents entre les prestataires et les clients. Ce point-là, qui paraît d'une évidence, évidemment, à nous tous, bien entendu, il est un bouleversement qui est beaucoup plus profond qu'on ne croit, car le fait d'avoir la capacité à créer un lien direct actif avec n'importe qui, sur un plan individuel, c'est évidemment une source de modifications et de bouleversements qui est considérable. Quand vous voyez un site comme celui-là, qui est anglais à l'origine, qui affiche aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 17 millions, si quelqu'un va, je crois qu'il doit être autour de 20 millions de gens, il est anglais au départ. C'est la possibilité de rencontrer n'importe qui quand vous voulez aller à Courchevel, vous voulez rencontrer quelqu'un qui a déjà été à Courchevel, vous voulez rencontrer quelqu'un qui habite à Courchevel, vous voulez discuter, etc. La possibilité de rentrer en contact directement avec les gens au-delà de la relation entre le prestataire et le client, c'est évidemment un changement complet qui était impossible à faire à part dans notre rayon d'amis qu'on pouvait faire évidemment de tout temps. C'est évidemment un autre bouleversement. Autre chose qui me frappe, on suit de très près ce que font les Américains évidemment parmi ceux qu'on suit dans le monde. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout l'utilisation qu'ils font au niveau des études. Ils utilisent aujourd'hui le numérique dans toutes les formes d'études, y compris le quali. Quelqu'un parlait de sémiologie dans un des ateliers, ils l'utilisent également en ligne en se faisant sortir des mots-clés et en travaillant. Il y a deux exemples très intéressants à la fois dans des enquêtes de satisfaction classique, à la fois dans ce que fait le Colorado quand il veut lancer, on pourrait parler de Dayton aux Etats-Unis, 30% de la population a été sur le site quand même, 30% d'une population qui va sur un site pour travailler, donner des idées, valoriser un certain nombre de choses et répondre à des questions. C'est quand même des chiffres qui sont très impressionnants. Le Colorado avait une ambition énorme de mettre un million de personnes pour choisir son nouveau logo, faire une étude de l'identité du Colorado, tout ça en ligne. Tout ça en ligne. C'est effectivement l'utilisation du numérique pour faire de l'étude de départ de clients, quelle que soit l'étude, y compris de la satisfaction client classique. Voilà, c'était quelque chose qui était vraiment frappant. Alors évidemment, on rentre dans des choses plus innovantes. Tout le monde connaît le financement participatif et sa montée en puissance aujourd'hui. Mais je voudrais juste parler de cas précis. quand on a fait le colloque l'année dernière, on venait à peine d'ouvrir la chaire. Il y a les gens de Saint-Louis aux Etats-Unis qu'on avait fait venir. Ils ont créé cette plateforme. Un an après, ils financent 200 projets. Qui a financé ? Qui a monté ça ? Ce sont des acteurs privés qui ont monté ça. Ce n'est pas la ville de Saint-Louis. La ville de Saint-Louis l'a récupérée. Quand on voit ce type d'outils et le financement de son projet financé en un an, qui a financé ? Ce n'est pas la ville de Saint-Louis. C'est les habitants. Ils donnent leurs meilleures idées. Ils disent on devrait faire ça. Les autres votent pour la meilleure idée et les habitants financent les meilleures idées. 200 projets financés. La montée en puissance dans les stratégies de financement d'un certain nombre de projets. Je ne parle pas que du charity ou tout ça qu'on voit exploser depuis déjà à longs moments. Ça fait 10 ans que ça monte fort. Ça, ça bouleverse parce qu'aujourd'hui ce qui est en train de sortir, c'est effectivement des éléments qui vont bouleverser la façon de financer. Vous avez vu que toutes les banques françaises sont en train de rentrer dans le crowdfunding avec, il y a en ce moment beaucoup de remue-ménage autour de ce sujet. Ça va amener des bouleversements qui sont considérables. On peut citer en France Café Lovègue avec Ulule. Ulule, c'est le leader en Europe du crowdfunding. Voilà, qui est assez intéressant aussi. Ils ont financé tous leurs projets la première année et je crois qu'ils sont en train de relancer ça. Autre chose sur ce que permet le numérique, c'est la construction de l'offre. Alors, on sait tous ici que la co-construction de l'offre, évidemment, le numérique a permis ça. Il a permis un bouleversement. Il faut juste mesurer que ça va très, très loin ce bouleversement. Ce n'est pas juste d'interroger des gens et de faire un aller-retour pour construire. On peut faire de la co-construction de la recherche d'idées, on peut faire du financement de package, package classique au sens traditionnel qui sont montés par cet hôtel qui fait d'ailleurs un carton, ou on peut faire du géocaching pour prendre un exemple d'acide dont on connaît bien en collaboratif. En fait, en matière d'amélioration de l'offre, création de l'offre, co-construction de l'offre, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en pointe dans ce domaine utilisent le numérique comme un outil, évidemment, d'amélioration de l'offre et ils ont bien raison de le faire puisqu'évidemment, c'est très, très rentable. Et si on quitte le monde du touriste, je fais une parenthèse, quand je vois les lancements de produits de Starbucks qui inventent des nouveaux cafés près de ses 20 millions de fans, on a envie de créer un nouveau café, donnez-nous deux idées, il a 60 000 remontées quand même, sur les 60 000, il sélectionne 3 cafés, sur les 3 cafés, il les teste et met au point, il les balance en disant on va tester les cafés tel jour à telle heure dans les Starbucks aux Etats-Unis et il fait un carton avec des queues dans la rue partout. En fait, les ingénieurs qui avant faisaient des études produits, aujourd'hui, ils partent des idées des clients pour créer des nouveaux produits. On est dans du développement produit. Donc, ce qu'on est en train de voir dans le tourisme arriver, c'est des choses qui aujourd'hui dans ce qui est le loisir en général ou ce qui est le commerce est en train évidemment de beaucoup se développer. J'ai volontairement laissé quelque chose que beaucoup d'entre vous laissent là, ici, parce que je suis extrêmement frappé aux Etats-Unis notamment, par l'utilisation du numérique comme un outil d'abord de qualité, de gestion de la qualité. En fait, nous, on a souvent tendance à penser numérique et à penser communication. Dès qu'on parle numérique, on parle communication. Je suis frappé de voir, y compris dans des colloques américains, évoquer le fait que le numérique, c'est d'abord un outil de gestion de la qualité, ce qui est quand même quelque chose qui est intéressant. En l'occurrence, là, Four Seasons, et j'ai voulu le laisser parce que certains d'entre vous le connaissent bien, cet exemple, c'est 2009, nous sommes en 2014, c'est 2009 lorsque le Four Seasons fait des veilles sur Twitter, il a une femme qui n'est pas contente, elle arrive, elle dit la musique est nulle, etc., bref, elle dit ça à ses copines et le type qui tombe à l'accueil, il dit tiens, il y a la fille qui vient d'arriver à la chambre 22 qui n'est pas contente. En fait, cette gestion de la qualité en temps réel qu'on a évoquée dans un des ateliers à propos des outils qui incitent des gens à témoigner, là, on n'est pas dans le tripadvisor qui gère après coup, le type dit c'était pas bien, la personne vient d'arriver. Évidemment, faire de la gestion de qualité, on comprend bien pourquoi les hôteliers ou les responsables de parcs aux Etats-Unis se lancent là-dedans parce qu'évidemment, ça permet d'interagir immédiatement avec le client avant qu'il soit totalement mécontent. Dès le début, il est en train de consommer. Donc cette femme qui n'était pas content, elle trouve une bouteille de vin avec du Syrah, c'est tout à fait américain, avec quelqu'un qui lui dit il a été porté à mon attention que vous n'étiez pas satisfaites. Voilà, évidemment, il a juste une veille sur Twitter et comme elle a cité le nom de l'hôtel, évidemment, il est informé tout de suite que cette dame n'est pas contente. Ce type de démarche, que ce soit à travers des réseaux sociaux ou que ce soit à travers des applis ou peu importe, c'est évidemment une source d'amélioration de gestion de la qualité. Moi, j'insiste sur le bouleversement que ça a en management parce que ce qui me frappe encore, c'est les organisations des sociétés américaines, comment le management est en train de complètement s'organiser autrement pour pouvoir faire cette gestion en temps réel qui est quand même quelque chose de pas tout à fait évident à gérer et donc ça touche à l'organisation et pas seulement au problème marketing. Autre chose qu'on connaît tous, c'est que le numérique a complètement changé les politiques de prix. Alors, on le sait bien sûr tous, mais voilà. Pour nous, ça nous paraît même tellement évident aujourd'hui, mais aujourd'hui, que ce soit des outils de réservation de dernière minute, que ce soit des outils de coupons, que ce soit des plateformes d'appels à projets, vous allez là-dessus, vous dites, voilà ce que je veux et les hôteliers de la ville répondent, que ce soit des gens qui ne veulent pas mettre de prix, qui disent, choisissez le prix, vous-même, vous êtes client, mettez le prix que vous voulez pour rentrer, ou que ce soit de la vente aux enchères comme fait l'Office du Tourisme de Floride sur les chambres qui sont en stock et qui ne sont pas encore commercialisées, on voit bien comment toutes les politiques de prix sont en train d'être bouleversées avec plus un prix variable. Enfin, tous les prix sont variables, il n'y a plus un prix fixe et on est évidemment qu'on réserve deux mois avant au dernier moment ou qu'on s'appelle X ou qu'on vienne pour la première fois. Est-ce que c'est la première fois que vous venez chez nous ? Oui. Ah bon, alors si c'est la première fois, vous avez 10%. Autre modification là-dessus qui me frappe, aux Etats-Unis, on voit de moins en moins le prix. Avant, on voyait les prix qui flashaient partout, moins 10 et tout. On le voit de moins en moins aujourd'hui, par contre, on voit cliquer là pour obtenir le prix. Donc, la personne clique et il doit s'inscrire sur Facebook pour obtenir les 10%. Comme ça qu'un hôtel se retrouve avec 40 000 personnes sur Facebook. Donc, cette évolution, en tout cas, de politique, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le numérique, évidemment, l'a bouleversé complètement. Enfin, dans les bouleversements, il y a les politiques de commercialisation. On peut commercialiser en direct, on peut commercialiser de l'avion, on peut commercialiser, on peut gérer sur Facebook des réservations, on peut faire absolument ce qu'on veut aujourd'hui, pratiquement, tous les moyens. Bref, un bouleversement qui a été très grand et tout ce que vous venez d'évoquer, je ne vais pas en rajouter là-dessus, sur le fait que le numérique a fait basculer le marketing dans l'image et au-delà de l'image, il le bascule dans le ludique en général, au sens très large du mot, que ce soit des jeux ou que ce soit la façon même de créer une relation et un dialogue avec la marque. Ça, je pense que tout ça, ce que je viens de résumer très vite, on est tous, je pense, convaincus de cet élément qui fait évoluer finalement le marketing. Mais nous, on est persuadés dans la chaire, quand je dis nous, c'est les partenaires de la chaire, c'est ceux qui bossent à l'intérieur que ça va beaucoup plus loin. Et un certain nombre de personnes qui travaillent sur ces sujets sont persuadées qu'on est en train d'inventer en fait un nouveau marketing complet et pas simplement une amélioration. Je vais essayer de vous en convaincre pour les quelques minutes qui me restent. D'abord, le premier point qui nous frappe, c'est la prise de pouvoir du client. Tout le monde, c'est ça, on l'écrit partout. Mais je voudrais entrer juste dans le détail. Quelqu'un qui fait du marketing performant, qu'est-ce qu'il fait ? Il part du client et il revient au client et entre-temps, il fabrique du marketing et parfois, il fait des tests au milieu. Dans le numérique, ce n'est pas du tout ça. Comme il est écrit là, le client, il est l'aspirateur, le développeur, il n'y a que d'ueur, le contrôleur, le commentateur que j'ai oublié, l'ambassadeur, le diffuseur, le vendeur, l'acheteur, il est tout. Il y a tout passe par lui. Et si j'étais juste dans l'analyse, j'irais un peu plus loin puisqu'on parle beaucoup là de clients, on devrait rajouter le personnel et les fournisseurs. Car le personnel, il est exactement au même niveau. donc ça veut dire que la relation au client est bouleversée. Et la façon de construire du marketing en faisant tout transiter ou tout partir interactif sur une personne, elle modifie déjà la construction même du marketing sur la façon de le construire. Et ce qui était dit, ce qu'on faisait avant, avec du séquentiel pour parler marketing, on faisait du marketing séquentiel, on ne peut pas faire du marketing séquentiel en fait pour faire ça. Vous êtes obligés de le faire différemment. Bref, ce marketing-là, et il va très très loin. Lorsque je vois le maire de la ville de Chicago traiter avec Foursquare, les propriétaires de Foursquare pour lancer les Foursquare Z aux Etats-Unis, New York l'a fait, plein de villes ont fait ça, et qu'il invite tous les Américains à venir visiter Chicago ce jour-là avec les ambassadeurs de Chicago qui rejoignent les ambassadeurs qu'a fait la ville, je ne rentre pas dans les détails, on est dans un bouleversement sur la façon de construire l'organisation autour du client qui est quand même très très particulière. Effectivement, il est devenu expert, ambassadeur, il est devenu tamponné, etc. Bref. Deuxième élément, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure très vite, vous le retrouvez sur ce tableau, en fait, on peut tout faire le marketing à partir du numérique. Alors, on ne va pas le faire exactement pareil parfois, mais on peut tout faire. J'ai pris tout le tableau et ça, des enquêtes au management de la qualité, au financement, au développement de produits, à la construction d'offres, à la fidélisation, tout le numérique est capable de le faire. Et souvent, il le fait mieux et moins cher. Il ne le fait pas, il n'est pas capable de tout remplacer dans ce qu'on fait. Il est juste capable de faire la même chose différemment parfois ou autrement. Dans le tourisme, c'est très particulier par rapport à l'industrie. C'est que dans le tourisme, on peut faire le total. Dans un certain nombre de secteurs, ce n'est pas le cas. Le tourisme est un des rares secteurs où le numérique, on peut tout faire, absolument tout. Les différences de budget et d'argent, j'insiste, entre les approches traditionnelles, pas seulement médias, et cet aspect numérique sont considérables. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on trouve des budgets américains où on annonce 75% qui passent par Internet et les réseaux sociaux, alors qu'en France, sur des comparaisons équivalentes, on se situe plutôt autour de 20 ou 30%. Or, ce n'est pas la pénétration d'Internet entre les Américains et nous. C'est juste la façon d'utiliser où, effectivement, ça généralise le marketing. Et derrière ça, il y a le management qu'on n'a pas décrit là. Mais si on rentre dans les organisations, l'organisation, elle, elle est explosée. Je voudrais insister sur un autre point. Pourquoi on dit qu'on pense à un vente, un marketing ? L'un des points qu'on ne cite pas assez, c'est celui-là. Quand vous faites de la qualité, quand on enseigne de faire de la qualité, on est ça dans le management et de la gestion et de l'offre et du service, de l'accueil, etc. Et puis, par ailleurs, on va parler de communication, de marketing. Dans le numérique, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai pris exprès une chambre d'eau, toute petite chambre d'eau, trois chambres. J'ai mis meilleure chambre, elle est allie sur la sorgue. Et j'ai mis meilleure chambre. Je ne l'ai pas citée, la chambre, vous êtes bien d'accord. Elle est quatre fois présente à la sortie sur la première page de Google. Pas d'investissement en référencement naturel, pas d'investissement en référencement payant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette chambre d'eau qui, évidemment, est première sur TripAdvisor et première sur Woking, elle est commercialisée et mise en avant automatiquement par tous les distributeurs, OTA compris. Uniquement par la qualité. Et investir dans l'excellence pour être numéro un sur TripAdvisor, j'ai pris cet exemple, c'est exactement faire du marketing pur de promotion. C'est comme si je mettais un euro en promotion. Ce qui veut dire que lorsque je parle budget marketing, en fait, mon budget de qualité, c'est un budget pur marketing aujourd'hui. Et ça, c'est le numérique qui a transformé ça. C'est une transformation absolument majeure en marketing puisqu'on déplace un élément d'un investissement produit à un investissement communication. Et donc, gérer ce budget-là, c'est exactement la même chose. Et vous avez une démonstration, mais je peux vous le faire sur d'autres exemples. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un certain nombre de gens, évidemment, se battent tellement sur cet élément car l'investissement qui est mis pour être au top, si on parle argent pur et l'investissement marketing, on pourrait dire que ça, c'est évidemment le préalable de la réussite de marketing. Et j'ai bien dit passer de la qualité à l'excellence. Parce qu'être numéro un, numéro deux, numéro trois, c'est pas de la qualité, et c'est de l'excellence. C'est passer à un niveau qui est beaucoup plus élevé en termes d'ambition. Autre chose pour laquelle on pense qu'il y a une forme effectivement d'invention, c'est l'arrivée du marketing touristique citoyen. Au fond, on était avant à promouvoir l'extérieur pour le faire venir, on travaillait sur l'accueil, évidemment tous, beaucoup, et puis des années. Ce qui est nouveau là, c'est qu'en fait, celui qui connaît le mieux le golf, c'est pas le client, c'est le membre du club de golf. C'est un habitant, c'est un local. Celui qui connaît le mieux et qui est capable de parler, celui qu'on peut mobiliser comme fait Lyon autour de ses 14 000 ambassadeurs, ce sont des habitants ou des amis proches d'habitants. Et ça, ça bouleverse totalement un élément, au point que ça pose même des problèmes d'organisation au niveau des institutions politiques. qui doit gérer aujourd'hui les 100 000, 200 000 mobilisations d'habitants sur une grande zone ? On fait du marketing pour faire venir des investisseurs, des touristes, etc., dans le marketing territorial. Et brusquement, on se met à gérer Esprit de Picardie, pour ceux qui sont de Picardie. Esprit de Picardie, c'est plus puissant que la presse quotidienne. Le nombre de gens membres, ce sont des habitants de Picardie. Qui gère ça ? Le DIRCOM, de la collectivité ? Le directeur marketing de la marque, qui est un autre organisme ? Qui gère cet élément ? C'est l'office du tourisme ? C'est qui ? En fait, ça pose des problèmes d'un marketing qui, par le biais des citoyens, et encore, je n'ai même pas parlé des entreprises, des 2 500 entreprises qui portent la marque aujourd'hui Alsace. 2 500 entreprises. entreprises qui la portent. Nous avons dans notre chaire l'Occitane. L'Occitane est venu dans la chaire. Il est membre de la chaire comme partenaire. Je ne vous ai pas montré. Pourquoi l'Occitane est venu ? Parce que le président de l'Occitane nous dit ce qui se passe aujourd'hui, nous, au Japon, c'est quand on fait une enquête sur la Provence, c'est nous qu'on cite. Quand on est aux États-Unis, c'est nous. On a des budgets de plusieurs dizaines de millions de dollars. Aujourd'hui, l'image de la Provence, c'est dans la valeur ajoutée. Cet arrivé des entreprises ou des citoyens, comme vous l'avez là, dans le marketing, elle bouleverse considérablement les budgets. Je rappellerai juste que Barcelone, 80% du financement est fait par des boîtes privées de la ville de Barcelone. Je ferme la parenthèse. En France, on est très loin de ça et cette montée en puissance dans les budgets, elle modifie énormément au-delà des citoyens eux-mêmes. Et d'ailleurs, quand on regarde le détail aux États-Unis, je suis frappé de voir que les hôtels, en fait, commencent à présenter maintenant ce que pensent les clients habitants et non pas les visiteurs. Et on voit bien comment progressivement le citoyen est en train de devenir lui-même un ambassadeur très actif dans le marketing. Là, on est très opérationnel puisque c'est une chaîne importante, mais c'est une chaîne privée, en l'occurrence. Voilà. Ensuite, bien sûr, le numérique a inventé le social marketing. Ce qui est en train de faire nos amis de Val Thorent, ce qu'on connaît bien, est très intéressant là-dessus. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font. C'est très passionnant. Ils ont une performance au niveau des réseaux sociaux très intéressante. On voit bien comment, effectivement, en termes de marketing, non seulement il a inventé le social, mais il a inventé toute la sharing économique, le marketing collaboratif. Je voudrais juste vous faire toucher du doigt un élément important. On parle beaucoup d'Airbnb. On parle moins d'autres sites qui sont en train de cartonner, comme PivotDex, par exemple, puisqu'on est dans un palais des congrès. PivotDex, c'est de la collaborative comme Airbnb, mais ça permet de louer des salles qui sont vides dans des entreprises, dans des palais des congrès, etc. Sharing City, Séoul, c'est la ville de Séoul, San Francisco, New York. Ils ont lancé, là, on est en centaines de millions de dollars, de villes qui lancent un schéma de développement collaboratif. Ces gens-là, ce sont donc des élus qui mettent sur la table énormément d'argent pour créer, comme on faisait des schémas de développement, on l'a fait pour Internet et des schémas de développement numérique, ils le font pour le collaboratif. On voit bien comment le marketing collaboratif est en train de monter au point de ces investissements massifs de ces très grandes villes qui, évidemment, s'ils font ça, et comme par hasard, San Francisco, Séoul, enfin, ce n'est pas n'importe qui qui le fait justement, on voit bien comment ça va bouleverser notre marketing. Il n'y a pas que ça. Au niveau très concret, à l'époque où j'étais encore consultant, quand on accompagnait, moi, ce qui me frappe, c'est aussi la façon de monter le marketing opérationnel. si je fais comme fait samedi-midi de l'hyper-segmentation, je cherche une chambre d'hôte avec un billard, je cherche une chambre d'hôte avec une marmelade, une confiture, pardon, bio, je ne sais pas quoi, mais ça, c'est très intéressant, ce site, G7EUR. Si vous cherchez des hôtels sexy, ça ne s'invente pas, il y a 17 sous-segmentations des hôtels sexy suivant ce que vous aimez dans le sexy. Je vous invite à aller voir. Vous avez toutes les formes, voilà, c'est un site, au départ, réseau social, comme par hasard, une hyper-segmentation. Mais ce qui me frappe dans les plans opérationnels, c'est quoi ? C'est que quand on faisait de la segmentation en Europe, on faisait des plans par pays. Aujourd'hui, on les fait par langue. En réalité, on a, si vous travaillez dans le vélo, par exemple, sur Evitrail, comment vous segmentez l'Allemagne ? Vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible. Donc si vous êtes dans le vélo, vous êtes obligés de travailler sur une plateforme qui, en l'occurrence, est européenne. Votre segmentation, elle sera par la langue. Donc les plans marketing sont en train de se construire par le biais de langue et par l'affinitaire. Et de l'hyper-hyper-segmentation. Un hôtel qui, avec un assistant marketing, était déjà trouvé beaucoup de gérer trois ou quatre grosses thématiques, il en gère 40 ou 60 avec la même personne. On voit bien comment c'est un vrai plus qu'un bouleversement. C'est une façon, évidemment, de travailler complètement différente, puisqu'a priori, sur le papier, ce n'était pas possible de le faire. Pour terminer, sur les derniers points, le numérique favorise l'avènement d'un marketing expérientiel. Évidemment, tout ce qui est en train d'exploser autour de l'expérientiel, on est tous très sensibilisés, surtout dans le tourisme, sur ce sujet. Là aussi, ce qui nous frappe, c'est évidemment la puissance qui est en train de devenir le marketing expérientiel. Mais quand je dis la puissance, ce n'est pas seulement le nombre de gens qui travaillent aujourd'hui pour améliorer ça, dans des hôtels, dans des parcs, dans des musées, peu importe le sujet, c'est que cette technologie, puisqu'on parlait de musée, je vous invite à aller voir Cleveland Museum of Art, qui est très récent. Ils ont mis un budget absolument considérable, c'est 3 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans l'œuvre intérieure du musée, non seulement il y a tout ce qui a été dit qui est dedans, mais même dans la Galerie One qu'ils ont créée, qui est là, et la façon dont c'est fait, en fait, le musée lui-même, c'est augmenté une offre considérable de gens qui viennent pour voir la Galerie One, qui elle-même est un aspect virtuel. Tout a été pensé, comme a été dit dans la table ronde, en fonction de l'œuvre. C'est ça qui est intéressant, c'est les gens, les historiens, c'est les gens du musée qu'on menait, et pourtant, à l'arrivée, vous avez une offre totalement nouvelle, mais quand je dis nouvelle, ce n'est pas seulement la manifestation de l'œuvre, c'est une nouvelle œuvre, et tout ça est connecté sur la promotionnelle marketing. Tout est partagé sur les réseaux sociaux, tout cher à conquérir des nouveaux produits, tout le système qui est là est connecté sur l'extérieur. Le marketing intégré est en train, à partir de l'expérientiel, et quand vous vivez ça, c'est tellement extraordinaire comme aventure pour découvrir un musée que je crois que même des enfants peuvent s'éclater, évidemment, dans un élément comme ça, tellement c'est bien fait. OK, ils ont mis beaucoup de moyens, mais ça nous laisse une idée de ce qui va arriver, évidemment. Autre chose, pour terminer, l'explosion du partenarial. Je suis très frappé, on parlait avec, justement, je parlais de la station de sport d'hiver de Valto, Valto-Reims, on parlait avec Valto-Reims de la différence entre les stations américaines et nous. On a quatre, dans une station, on va avoir quatre, cinq partenaires. Le gars qui fait les voitures, le gars qui fait l'alcool, le gars qui nous fournit les vêtements, le gars qui nous fournit, voilà, on a... OK. Aux États-Unis, on voit des stations avec 80 partenaires dans tous les domaines. Ils signent avec une voiture, non seulement ils fournissent une BMW, mais tous les fichiers, les actions marketing croisées et tout, c'est pas de l'argent tout ça. C'est des moyens marketing énormes supplémentaires qui viennent juste d'un partenariat gagnant-gagnant. L'explosion des partenariats autour du marketing touristique, elle est considérable. Et quand elle prend cette forme-là, on connaît tous ce que fait Lyon, ou cette forme-là, qui est encore une autre forme, sur des bananes, c'est l'Équateur, ça, qui a balancé dans le monde parce qu'il n'avait pas d'argent, des petits stickers sur toutes les bananes qui sont vendues de l'Équateur qui, elles, sont importantes. Donc voilà, ces partenariats croisés entre les secteurs agroalimentaires et touristiques qui, tout ça, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème de gagnant, de win-win. C'est un problème de mettre en synergie. Voilà. L'autre point, évidemment, qui arrive, c'est le marketing en temps réel. Et Dieu sait que c'est lui qui bouscule complètement la façon de travailler au point qu'on voit sortir les livres de management d'Américains qui vous expliquent qu'aujourd'hui, la vertu cardinale d'un grand manager, c'est la réactivité et la vitesse. Voilà. Mais ça, quand on veut le mettre en œuvre, la difficulté considérable de gérer ça. Mais quand je vois la ville d'Istanbul où vous pouvez être guidé en temps réel à partir de Twitter, quand je vois Seattle où il y a 57 personnes sur Twitter qui vous guident personnalisées en fonction de vos goûts, en temps réel, suivant où vous êtes, vous aimez le chocolat, à aller à droite, etc. Tout ça, ou que ce soit sur du réseau, quand je vois tout ça arriver, et tout à l'heure on a parlé d'autres éléments, on voit bien comment ce marketing-là qui est lié au big data, évidemment, va bouleverser ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que j'ai mis juste un ventre parce qu'en fait, il est en train de l'inventer. Il est en train d'arriver. Et c'est probablement l'un des enjeux les plus difficiles qu'on a avec tous les big data derrière. Parce que finalement, faire de la personnalisation, qui est le marketing personnalisé, c'est quoi ? Faire un moteur de recherche multicritère, c'est déjà une forme de personnalisation. Donner le choix entre six offres différentes, c'est un début de personnalisation ou du moins. Mais faire ce que KLM a fait en 2010, il y a déjà maintenant trois ans, c'est-à-dire de choper les gens en transit pour leur dire je sais que vous êtes passionné de ça, donbi offret, il disait en les approchant. N'ayez surtout pas peur, on sait que vous êtes passionné de Johnny Hallyday, vous êtes en transit à France pour deux jours, en France, à Paris, on vous offre une place parce qu'il passe ce soir à tel endroit. Les gens disent mais comment vous savez que je suis passionné ? On a vu sur Facebook, etc. Ce qu'a monté KLM en matière de personnalisation avec des offres à la clé, on voit bien comment ce marketing-là va évidemment créer des relations avec tous les problèmes d'ailleurs éthique que ça pose derrière, va créer un marketing qui est quand même complètement différent de celui qu'on a l'habitude de faire là-dessus. Je voudrais parler pour conclure deux slides, parler juste de points dont on parle moins, c'est les stratégies de marque. On voit sortir aujourd'hui que ce soit en France ou aux Etats-Unis, mais j'ai pris une française, Marie-Claude Sicard, des analyses des marques complètement différentes. Avant, on avait l'habitude et on bosse tous avec l'importance de dire la vision, de dire la mission, de dire les valeurs. Voilà ce qu'on doit définir dans une marque pour qu'elle ait du sens et qu'on puisse la structurer. Très bien. Et puis de l'engagement, je peux vous ajouter deux, trois autres points. Aujourd'hui, on voit sortir des théories en disant mais une marque à l'époque du numérique, ce n'est pas du tout ça. Comment on construit une marque dans les réseaux ? En fait, c'est des créations de liens. La marque, ça se construit en halter. Donc, on voit sortir des théories. Alors, la Picardie a été le premier à l'appliquer en direct pour dire une marque. Ça se construit autour de X points et c'est la connexion de ces points qui crée la marque, ce qui est absolument exact en termes d'études. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que les réseaux sociaux et le numérique ont donné un tel élan à ça qu'effectivement, ces théories commencent à être très écoutées et on voit, même aux États-Unis où ils ne sont pas tellement dans cette culture au départ, des façons de construire des marques complètement différentes pour voir comment j'interagis sur différents pôles et comment je définis ma marque. Donc, Picardie a fait un très gros boulot pour essayer de voir comment ils devaient définir leur marque et comment la travailler ensuite pour qu'elles se construisent dans des bonnes conditions. Voilà. Alors, il y a un petit problème sur la typo, mais ce n'est pas grave. Je vous parlais de passage séquentiel. Donc, pour terminer, je voudrais terminer par un point qui est les écosystèmes. Vous ne pouvez pas lire très bien, mais je vais vous expliquer. Ça, c'est un produit dérivé. Donc, c'est Barcelone, là, c'est le Valais, qui lance un T-shirt et qui le vend. Comme on a tous fait, voilà, le I love New York en 1985. OK. Quelle est la différence entre le marketing d'avant et le marketing d'aujourd'hui ? Avant, on faisait le T-shirt, on le vendait 10 euros. Parfois, il y avait un euro qui remontait en argent à ceux qui l'avaient fait. Parfois, on cédait les droits et c'était une façon de faire connaître la marque. Comment ça se passe dans le Valais aujourd'hui ? Ils ont lancé un concept qui est Alpesource. Ils ont lancé un produit dérivé Alpesource. Très bien. Une bouteille d'eau minérale puisqu'Alpesource, eau minérale, jusque-là, on comprend bien. Dans cette bouteille, qui la fabrique ? Un privé. Pour la fabriquer, ce privé, qui est là, a dû être labellisé Valais Excellence. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est un label lancé par la marque Valais. Donc, l'équivalent d'un conseil général, le gouvernement du Valais. Il lance Valais Excellence. Il a donc dû être labellisé Valais Excellence. Ça, c'est ISO 9000, 14001 et l'équivalent d'un 26000, y compris égalité homme-femme, etc. dedans. C'est une boîte déjà à un niveau de performance. Il fait de l'eau. Chaque fois qu'il vend une bouteille, il y a 14 centimes qui remontent. Il n'y a pas la somme. 14 centimes. Qui a pris ces bouteilles ? Les hôteliers, puis ils sont en train de lancer une gamme d'hypermarchés. Ça fait un carton. Ça marche très très bien. Donc, ça remonte. Déjà, vous lancez un outil et vous financez. Où va cet argent ? Elle peut remonter dans certains cas dans une fondation qui elle-même finance le développement du territoire, ce qu'on n'arrive pas à financer, comme le crowdfunding de Saint-Louis tout à l'heure. Ou elle finance, elle remonte direct comme c'est le cas dans le Valais qui est réinvesti dans le développement durable. Au dos de la bouteille, il y a marqué vous avez aimé cette bouteille, et racontez-le sur Valais Community. Valais Community remonte les données et ressort sur Alpeso. De là, ça sort sur tous les sites de promotion. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter ? Le budget n'a pas changé. Ça n'a pas coûté un euro. La bouteille a été décidée dans le cadre du travail sur la marque. Cet élément a été financé 100% par les privés. La différence avec le tee-shirt d'avant et là, c'est que vous avez un écosystème complet. Chaque fois que vous mettez un euro quelque part, et là, en l'occurrence, ce n'était même pas l'euro, chaque fois que vous mettez, vous créez un écosystème et l'écosystème, il nourrit la marque, la qualité, les valeurs, il remonte du pognon, etc. Le tout avec exactement le même budget. La différence entre avant numérique et après numérique, c'est que ça, c'était infaisable dans un élément où il n'y avait pas le numérique. Et le numérique a créé des écosystèmes au point que votre carte de visite ou la bouteille d'eau minérale ou le World Mobile Capital qui a été créé à Barcelone, pour prendre un exemple parmi d'autres, je pense que beaucoup de gens connaissent ce congrès qui a attiré 70 000 personnes quand même, l'année dernière. Voilà. Ce congrès a été conçu sur un écosystème de ce type où tous les financements et tout est relié. Tout l'argent qui a été investi dans un congrès ne change pas. L'argent est toujours le même, sauf qu'aujourd'hui, il nourrit pratiquement la ville, le développement des produits, des investisseurs, enfin, je passe. C'est-à-dire que c'est appliqué à ça, mais à un congrès. Ce que je suis en train de vous expliquer, si le Vendée Globe fait un concours où il y a 486 000 personnes qui jouent aux jeux virtual regatta, il crée 486 000 fichiers e-mails. Le budget, il n'a pas changé d'un euro, c'est une boîte privée qui a financé. Cette création d'écosystèmes, c'est la clé de ces marketings qui permet, avec la même somme et le partenariat dont on avait parlé, de créer derrière. Et donc, on est dans une espèce de co-marketing où pratiquement tout ce qu'on a raconté, j'ai raconté là, est lié à quelque chose d'interactif. Et on crée des modèles dans lesquels, chaque fois que je crée un produit dérivé, voilà, la bouteille du Valais, en fait, je la connecte au maximum à tout le reste. Ce qui est au centre, c'est la marque, en tout cas, ce qu'il y a derrière la marque, c'est Vision et autres. Et puis, c'est la communauté et les ambassadeurs citoyens qui sont en plein centre du marketing. Ce marketing du lien, dans lequel le lien est le point clé, il est évidemment totalement différent d'un marketing séquentiel dont je parlais. C'est pour ça que si on pense que d'un côté, ce numérique, il optimise et il transforme complètement le marketing en l'optimisant au maximum en lui donnant des possibilités, on l'a bien vu là dans le débat, qu'il n'avait pas du tout, mais de l'autre, il invente en fait un marketing qu'on ne connaît pas. Et on est en train, ce marketing-là, est en train d'inverser parfois des processus comme celui de construction du marketing. Il y a une très belle anecdote qu'on a, une très belle anecdote, c'est celui de Paul Ricard. Il n'a pas fait d'études, il était interrogé par un journaliste, le journaliste lui dit c'est quoi le marketing ? Il est juste après-guerre, dans les années 60, et il répond, le marketing, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas fait d'études. Mais pour moi, le marketing, c'est se faire un ami de chaque jour. Cet homme, il a inventé Facebook il y a 40 ans, pratiquement. Je vous remercie de votre attention. Merci Joël. Tu peux rester parmi nous. Merci d'abord d'avoir tenu le timing, de nous avoir livré autant de connaissances et je pense d'avoir fait vibrer un petit peu vos neurones en un temps qui était si limité. On a peut-être quelques questions, quelques observations, quelques compléments dans la salle ? Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Joël ? Ou est-ce que vous êtes encore tous abasourdis par cette somme de nouveautés ? Parce que tu disais bon, j'enfonce les portes ouvertes. Oui, quand même, sur la partie du... Oui, oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de portes qui restent à entreouvrir chez certains d'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a d'autres... Encore une fois, n'hésitez pas. Joël s'est rendu disponible à l'invitation Jacques Belin et je crois que c'était vraiment une grande chance de l'avoir parmi nous ici pour cette conférence. Donc profitez-en, même s'il est encore là à la soirée et qu'on pourra continuer de discuter. Je suis là, je suis là. Oui, je disais que tu es encore là pour la soirée et donc on pourra continuer de discuter avec toi dans une ambiance plus détendue. Mais encore une fois, n'hésitez pas si vous souhaitez lui poser une question. En tout cas, s'il y en a d'entre vous qui veulent travailler sur ces modèles de marketing, viendrez, viendrez. parce qu'on n'est pas trop de beaucoup pour essayer de trouver des modèles. Ce que nous demandent nos fondateurs et partenaires, faites-nous des modèles opérationnels, ne faites pas de la théorie. On veut des modèles concrets donc qu'on puisse utiliser. Et donc, s'il y en a qui ont des idées, alors vraiment, je vous ouvre grand les bras, venez nous voir et part en tant que partenaires tout ce que vous voulez. Vous venez collaborer, on est dans le collaboratif, il n'y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup Joël. Je crois que là, tout le monde est un peu vidé par cette première journée et je pense très enrichi par ton intervention. Bravo encore. Applaudissements